What's going on guys ? Et bienvenue pour Gun Survivor de Biohazard Code Veronica. Ouh, j'adore ces titres, j'adore ces titres. Donc nous sommes de retour sur un Gun Survivor. J'avais dit la dernière fois que nous avions joué à Dead Aim, qui est le nom européen américain, parce que sinon c'est le Gun Survivor 3 ou 4, enfin bref. Il était très mauvais, très mauvais en fait c'était un mix. Pourquoi il était très mauvais ? C'était le mix de déjà les mauvais acteurs, les voix c'était horrible, l'intonation c'était horrible. Le gameplay était médiocre, il était médiocre. Et quoi d'autre ? Le jeu était inintéressant, les monstres à l'intérieur c'était pas vraiment du Resident Evil on va dire. Hein ? On avait vu qu'il y avait plusieurs monstres différents et c'est... Les hunters étaient bizarres, les zombies étaient cons... Enfin c'est... Enfin, un zombie con c'est normal mais... Enfin voilà, c'était très mauvais. Et je voulais repasser par un Gun Survivor en vous montrant que les Gun Survivor sont des jeux passables, oui c'est des jeux moyens, mais il y en a qui sont plutôt sympas et même qui sont fun à jouer. Et donc Gun Survivor 2 qui reprend l'histoire de Code Véronica avec Claire Redfield et Steve... Steve... Steve j'en sais rien. Qui est pas mal. Bon après ça reprend l'histoire dans les grandes lignes, c'est pas très très détaillé. Mais en tout cas ce jeu est fun, donc on va le faire. En tout cas il est sorti en arcade en 2001, vous savez, les japonais font toujours ça, des jeux d'arcade. Et en Playstation 2, sur Playstation 2 même, 2001 au Japon, donc la même année, et nous ça a été en 2002, donc voilà, un an après. C'est pas comme Dissidia, 2015, arcade et après ils te la ressortent en 2018 et ils te mettent le jeu à 60€. Là tu vois, c'est pas la même chose. Désolé, mais ce truc de Dissidia, ça me fait péter un câble que les gens achètent ce jeu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Éditeur Capcom Namco, donc pourquoi Namco? Parce que vous avez le gun disponible avec ce jeu, évidemment, évidemment, c'était Namco qui avait fait le jeu si je me trompe pas. Donc voilà. Et après développé par Capcom Production Studio 3, Nextech. Production Studio 3, en fait, c'est ceux qui font toujours les Gun Survivor, si je me trompe pas. Donc voilà. En tout cas, ça c'est de la PS2, donc c'est plutôt cool. Le premier Gun Survivor qui était sorti en 2000 est sur Playstation. On essaiera de le faire, mais j'ai eu trop de mal à le trouver. Je trouvais pas la version que je voulais, donc au final je passe sur Gun Survivor 2. J'ai assez parlé. On y va. On lance. Donc on a un mode arcade. Donc on a aussi l'errant. On s'en tape. On va faire le mode arcade. Biohazard. Donc moi, j'ai une version japonaise, traduite en anglais, mais franchement, on s'en tape complètement de la traduction, ou même que ça soit écrit en portugais ou en russe, parce que l'histoire, on s'en tape. C'est un 5 Gun Survivor, vous êtes là pour tirer. Steve Burnside. Quel nom de merde. C'est marrant, les noms de famille, ils veulent toujours dire quelque chose dans les... Dans les résidents TV, ils viennent de voir ça. Redfield, donc c'est le... Le field c'est un champ, c'est un champ rouge. Lui c'est Burnside, c'est quoi, le côté... Le côté brûlant ? C'est bizarre. Enfin bref. On va prendre Claire, parce qu'elle est cool. Et on y va. Let's go. Alors ça reprend, comme je le dis, dans les grandes lignes, l'histoire de Code Véronica, où c'est que Claire est enfermée dans une sorte de prison. Voilà. Et à chaque fois, au début de niveau, ils nous disent ce qu'il faut faire. Donc voilà, là il faut récupérer une clé, puis après sortir. C'est plutôt sympa, en fait, ce système, de nous montrer ce qu'il se passe. Et ce qu'on doit faire. Donc voilà. Là, par exemple, elle rencontre Steve directement. Alors que dans le vrai jeu Code Véronica, c'est pas comme ça. Et évidemment, il n'y a pas de paroles. Parce que... Parce que voilà, quoi. Allez, on commence. Donc attendez que je reprenne les cours. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tire, 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 ok. Ok. Après, je vais un peu montrer les contrôles. C'est un peu bizarre. Ok. Donc vous avez balle illimitée. Alors pour bouger, vous avez le joystick. Imaginez la manette. Vous avez le joystick qui fait ça. Qui fait droite, gauche... Bon, par contre, il y a du temps. Donc je vais un peu avancer vite. Vous avez droite, gauche, avant, bas. Mais vous ne pouvez pas tourner. Pour tourner, en fait, il faut appuyer sur les gâchettes R1 et L1. Pour tourner droite et gauche. C'est un peu étrange. Et après, R2 et L2, ça sert à changer d'arme. Et carré, ça sert à tirer. Alors, est-ce que c'est précis avec la manette ? Alors, pas du tout. Vous asperger les balles de partout, c'est abusé. Mais c'est fun. C'est drôle. Je m'amuse beaucoup plus à jouer à ça que... Que à jouer à un putain de dead aim qui était horrible, quoi. Et comme j'ai dit, c'est de l'arcade. Donc on est là pour faire des points et tuer des trucs, quoi. Donc voilà. Euh... Les balles illimitées avec le flingue. Et euh... Et voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, franchement. Ça reprend, bien sûr, donc... Euh... Les zombies de... De code Véronica. Donc ça reprend tout l'arsenal et les zombies de code Véronica. Euh... Evacuate immédiatly. Moi, ça... Pour moi, ce... Ce message d'urgence a toujours été une sorte de musique pour moi. Ça rime. Ça... Ça a une bonne intonation. Depuis Resident Evil 2. Evacuate immédiatly. C'est toujours la même chose, c'est marrant. Oh, la vache. C'est un hunter. Un... Un hunter, pardon. Un hunter. Un hunter. Et bien sûr, de temps en temps, on va avoir... On va avoir des boss. Voilà. Tout simplement. Bon, pas dur. Pas dur. Pas dur. Mais le jeu est pas dur. Le jeu est pas là pour être dur, de toute façon. Le jeu est pas là du tout pour être dur. Voilà. Vous enchaînez les trucs. Vous avez des points. Vous gagnez des points. Et après, ça sert à... Euh... Je crois que vous pouvez débloquer... Des choses. Vous pouvez débloquer des choses. C'est de l'arcade. Vous pouvez débloquer des choses. C'est de l'arcade sur console. C'est-à-dire que vous avez pas besoin de mettre de l'argent dedans. Haha. À part avoir payé le jeu à... À l'entrée. Vous avez pas besoin de... De... De mettre des... Genre 2 euros. À chaque fois que vous crevez. Donc là, pareil. On est reparti. On doit récupérer une clé. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que... Les maps sont... Un peu grandes. Enfin... Elles sont plus grandes que nécessaire. Parce que, normalement, là, c'est juste une ligne droite. Il y a 3... Il y a 3 salles, quoi. Mais, euh... Vous pouvez... Un peu visiter et récupérer d'autres... Vous pouvez visiter, euh... Des trucs pour gagner des, euh... Des points, des... Des rubis, machin... Des trucs comme ça, quoi. Bah après, bon, le jeu, c'est sûr que, bon... Faut pas... Faut pas... Faut pas 10 heures, quoi, pour le finir, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Faut pas 10 heures non plus. Donc, euh... C'est sûr que... Ça va pas être un jeu à 60 euros. Ça va pas être full price, le jeu, je crois. Enfin, je sais pas... Je sais... Je sais plus trop à quel... Quel prix il était sorti à l'époque, mais... On va regarder le... La salle derrière. Ah oui, si on fait L1 et R1, on fait des demi-tours. Ça aussi, c'est sympa. C'est... C'est pratique. Surtout dans ce genre de jeu où c'est qu'il faut réagir vite, vite, quoi. Ah ouais, ça c'est les trucs de... Les ennemis de Code Véronica qui étaient un peu... Uniques à Véronica. À Code Véronica, ils étaient super chiens avec leurs bras qui... Qui s'allongent. On le fera peut-être, Code Véronica, le vrai, je parle. Mais il faut que je trouve la bonne version aussi, parce qu'il y a la version PS2, Dreamcast, etc. Moi, il me faudrait la version PS2, Code Véronica X. On a encore deux minutes. Et vous avez vu que quand on est trop près... Ça, c'est un exemple de quand même que les studios, ils étaient pas débiles, ceux qui font les jeux. Certains, certains. Comme vous avez vu, quand l'ennemi est trop vers moi, vu qu'on peut pas se baisser, qu'elle vise toujours vers l'avant. C'est un peu comme Doom, c'est un peu comme les premiers Doom. Elle vise toujours au centre de l'écran. Elle va pas baisser son arme ou monter son arme. Mais quand l'ennemi est trop près, est trop près de moi et qu'il faut que je me baisse, la caméra, en fait, va montrer le sol et va pas rester en FPS. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est bien pensé. Ça, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui rendent le jeu agréable. Parce que sinon, je serais bloqué comme un con avec la caméra que je vois pas l'ennemi ou quoi que ce soit. Et bien ça, c'est un exemple du fait que les mecs, quand même, ils bossent sur leur jeu, quoi. Donc voilà. Enfin voilà. Ça, c'est des petits exemples comme ça. Que je trouve ça cool, moi, perso. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ces choses comme ça, il faut leur... Ça mérite d'être signalé parce qu'il y a tellement de jeux et de développeurs qui font que de la merde. Genre, ils font des jeux de merde, ça reste de la merde tout le long, quoi. Alors là, le jeu, il est pas fait pour être le meilleur jeu de l'année, mais ils ont travaillé dessus, quoi. Bon, par contre, ouais, j'ai pas assez de temps. On va se casser parce que j'ai pas assez de temps. Enfin, je crois que le temps, il est bloqué à chaque fois qu'on ouvre les portes, mais bon, il y a 30 secondes. Enfin voilà, pour moi, c'est... En tout cas, je le trouve beaucoup plus fun que Dead Aim. Ah là, ça, c'est sûr. Ah, merde, je me suis fait toucher. Ah oui, alors après, qu'est-ce qu'on a ? Oh, non. Non, on a rien. On a pas de menu, rien. Ouh, un super hunter qui n'existe pas dans Resident Evil. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. Il est un peu invincible quand il tombe par terre, en fait. Il a une... Oh, putain, je suis mort. Ah non. Ah non, je suis pas mort. Bah lui, par contre, il est pas mort. Bah, on a les petites cinématiques qui sont cool. Sans paroles, évidemment. Donc là, il est en train de lui dire, j'ai envie de manger un Big Mac. Tu veux qu'on y aille ? Bon, on s'est fait toucher, c'est pas grave. On a eu un gros C. C'est pourri. C'est pourri, c'est de la merde, mais bon. Par contre, ça manque de musique. Ça manque grave de musique, ce jeu. Parce qu'il y a les... Tout ce qui est menu, tout ça, il n'y a jamais de musique, en fait. De merde. Oh ! Ça remet pas ta vie, en fait. Ok, ça marche. Donc à chaque niveau, ça remet pas ta vie. Sympa, ça. J'essaye de... Triangle, ça sert à rien. Ah oui, manuel, auto, d'accord. Triangle, c'est pour changer l'arme. Parce que son arme, vous savez, c'est l'arme qui tire 3 balles. C'est comme le... C'est le même flingue que... Dans Parasitive 2, là. Aya. Aya, elle a le même flingue. Oh la vache. On peut pas aller là. Les musiques sont cool dans les niveaux, mais... C'est les menus, ça manque de musique quand c'est dans les menus. C'est sérieux, j'arrive pas à avancer. Comme dans les jeux d'arcade, des fois il faut tirer sur des... Sur des objets... Pour récupérer des choses. Comment ils se sont levés, c'était bizarre, ça. Oh la vache, c'est long. Oh, il est pas mort. Demi tour! Voilà, merci! Si on montait un peu Ah c'est comme ça d'accord Apparemment il y a deux clés à prendre Qu'est-ce que... Bon apparemment elle ne veut pas continuer On va aller là Je ne sais pas pourquoi elle a pris les escaliers directement Elle a repris même les escaliers Des fois ça fait des critiques Oh merde j'ai pris la porte Des fois ça fait des critiques je ne sais pas du tout pourquoi J'ai l'impression que les critiques ça arrive souvent Quand ils sont proches en fait Euh... là-bas Les pièces aussi si vous avez joué à Code Véronica Vous devrez sûrement reconnaître certaines pièces Je ne me rappelle plus s'il y a des... Des euh... Des trucs qui explosent Sûrement Mais je ne me rappelle plus Des zombies qui explosent Ouais peut-être ils ont des bombes sur eux Ou des trucs comme ça Ce qui est intéressant à voir C'est que la plupart du temps Les ennemis Sont attirés par Steve Je trouve Donc euh... Bah en gros il fait le tank Et moi je tire Non Je fais une critique Je ne sais pas comment Immédiatement C'est bon on a la clé T'as la clé Sors 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 Evacuate Immédiatement Tire sur celui-là Qui explose Putain Ouais Je ne sais pas où on doit aller On monte Je ne me rappelle plus Ce que la map a montré Bon là on va peut-être crever Oh oh Putain mais c'est super short en fait Le timer Oh la vache C'est méga court Oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.